salut tout le monde salut à tous et à toutes ici pastor mike de la radio fusion pour l'émission war home ça vous arrive des fois vraiment de vivre des moments difficiles où ce que vous êtes marqué au phare rouge vraiment à cause d'un événement que vous avez vécu une des soeurs familiales ou je sais pas peu importe vraiment la situation à laquelle vous avez été confronté ça peut être une maladie ça peut être vraiment un divorce ou plus encore peut-être la mort et à le départ l'arrachement de quelqu'un en fait ça peut aussi briser vos corps où je sais pas vos émotions en mille morceaux ça peut briser une famille et tout puis aujourd'hui on aimerait parler de la restauration et ça va concerner vraiment tous ceux et celles qui vivent des moments difficiles ou peut-être leur coeur est vraiment en morceaux en lambeaux et dans le psaume 147 le psalis va dire ceci il guérit ce qui ont le cas brisé donc toi qui écoute cette vidéo je t'invite à partager je t'invite aussi à écouter jusqu'à la fin car on va vraiment parler de ce que dieu ce que dieu apporte ce dieu qui donne la restauration ce dieu qui veut restaurer ton mariage qui veut restaurer ta famille même peut-être ton ministère ou ta vie même ta santé en fait et justement je suis pas seul aujourd'hui j'ai avec un proche vraiment quelqu'un que j'apprécie que j'admire beaucoup que j'apprends à connaître et il n'est pas à sa première invitation à la radio diffusion on l'a déjà vu dans d'autres émissions et aujourd'hui il est avec nous pour parler de la restauration il s'appelle joël lopé c'est un évangéliste à montréal je l'utilise puis samon on le connaît un peu partout puis justement c'est un père de famille et père de deux enfants mariés et ils sont en fait il il est aussi de l'église maison de dieu il va nous parler un petit peu de lui et aussi il va parler de ce thème là on est content de te voir lopé comment vas-tu ah ça va très bien écoute merci pour ton invitation je crois que on va avoir un bon temps dans le seigneur puis une discussion sur la restauration je crois que c'est un thème très important dans les moments que nous vivons et la restauration vient vient nous interpeller tous comme tu dis au début de ton introduction chaque aspect de notre vie ce que j'ai vécu peut-être dans la famille même dans les finances des fois mon expérience des fois à l'école j'ai eu du bowling peut-être une nouvelle expérience en amour fait tout cela vient nous apporter un moment qu'on doit dire est ce que j'ai besoin d'être restauré et j'apprécie vraiment ton thème et l'opportunité parce que je crois que dieu nous restons jour après jour mais des fois il faut vraiment dire il ya un bobo dans ma vie qui doit être restauré qui doit être comme on dit la restauration qui transforme alors merci aussi d'avoir répondu à l'invitation puis je pense que dieu a mis un bagage vraiment à nul autre pareil en toi pour vraiment nous parler un petit peu de la restauration et peu importe les gens qui écoutent maintenant maintenant en ce moment justement je vous invite vraiment à disons être attentif justement ce que dieu va nous dire à toi la parole évangélique mais écoute comme on parlait même un peu avant les en dehors des ondes la restauration vraiment c'est c'est une chose importante parce que si nous retournons à genèse tu vois que dieu a créé l'homme après dieu a créé la femme la création etc mais il ya eu un moment donné où ce que l'homme a commis une erreur a fait un péché et le plan que dieu avait pour lui c'est pas de sortir du jardin c'est qu'ils vivent dans le jardin mais dieu a quelque chose qui s'est brisé entre l'homme et dieu l'homme a dû prendre un autre chemin et depuis ce temps là je vois du dans la bible et dans nos jours même dans les jours que nous y vont dieu essaie de restaurer l'homme la communion de l'homme avec la communion de dieu et cela est très important parce que même si on va un peu touché à tous les aspects de notre vie les restaurations qu'on doit avoir interne je crois qu'à la base à la base la restauration spirituelle c'est c'est le fondement pour que notre vie soit une vie épanouie si spirituellement on n'est pas restauré si spirituellement on n'est pas là où on devrait être le reste malheureusement c'est ça devient un fléau des chutes des défaites après des faits si je le prends de cette manière si si dieu n'est pas dans le foyer où nous voulons avoir notre mariage nos enfants malheureusement je peux faire le mieux que je peux de mes connaissances de mes forces mais il y a toujours un manque tu sais j'essaie de me marier et si dans ma relation dieu n'est pas présent et il se peut que je commette des erreurs pourquoi parce que je n'ai pas la source qui va me guider vers ma destinée et pourquoi je dis cela et je vais lire Matthieu chapitre 6 verset 33 qui dit cherchez premièrement le royaume et la justice de dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus c'est un passage que que tout chrétien connaît et parce que lorsque jésus dit et toutes ces choses seront données par dessus on voit que c'est les bénédictions etc etc mais où je veux amener ma pensée pour commencer et pouvoir décortiquer la restauration c'est que tout et chacun dieu a un chemin pour nous même si en bout de ligne à la fin tous les chemins arrivent à la même destination dieu a créé un chemin pour toi Michael dieu a créé un chemin pour moi mais dans ce chemin la volonté de dieu est de mise fait que des fois nous cherchons à nous épanouir dans certains aspects de notre vie en amour en finances en relation côté professionnel et des fois nous nous focussons là dessus sont où on oublions plutôt que l'important c'est focussé en dieu si dieu est avec moi dans tous les aspects de ma vie mon chemin ce que j'ai besoin est là combien de monde et comment avoir grandit dans l'évangile on est tous arrivé à ce moment là quand tu veux te marier tu pries pour la femme que dieu va te donner ce n'est pas incorrect mais si au lieu de focusser dans ce que dieu veut me donner je focus dans le chemin qui l'a tracé pour moi dans le chemin que dieu a pour toi il avait déjà ta femme il avait ta maison il avait ta voiture il avait ta profession mais mais si moi je commence à chercher les autres choses je prends malheureusement un chemin différent et c'est là que commence la restauration quand je prends un chemin différent que dieu a pour moi je ne trouve pas ce que dieu avait pour moi tu vois on se brise on se on se brise et des fois pourquoi on se brise des fois des mauvaises expériences qu'on a des choses qu'on entend des choses qu'on a vécu personnellement des erreurs des chutes et tout cela c'est des petits des brisements qui viennent jour après jour jusqu'il y a un moment donné où malheureusement tu n'es plus heureux dans ce que tu fais c'est malheureux de voir et dans le monde commun de voir des personnes qui ont tout ce que d'autres personnes rêveraient d'avoir mais ils ne sont pas heureux combien d'acteurs on voit qu'ils ont des millions ils ont les maisons ils ont la famille mais en bout de ligne il y une dépression ils ont tout mais ils ont rien une dépression versus aussi une pression parce que justement ils veulent dire à leur public souvent ils consomment un peu soit des substances illégales et tout puis justement pour toujours être au diapason toujours vraiment offrir ce que le public attend d'eux mettons on parle des superstars qui chantent ou je ne sais pas trop justement la dépression est de mise puis le chemin de la restauration semble beaucoup plus long parce que il s'éloigne vraiment de ce que tu as dit comme tu as dit exactement de vraiment du pattern si je peux dire ça comme ça de ce que Dieu avait prévu du plan initial déjà pour nous oui parce que et cela vient se refléter malheureusement aussi à l'église nous on veut que tout le monde pense qu'on est bien que si je le parle de mon aspect comme prédicateur on on projette une image que on est toujours loin notre foi est toujours à 100 on est toujours au top on a toujours une parole pour quelqu'un on a toujours la force pour prier pour quelqu'un et la famille tout va bien et tout va bien et mais des fois tu sais qu'à l'intérieur tu es brisé fait que on veut malheureusement à l'extérieur paraître qu'on est bien mais tu sais qu'à l'intérieur tu n'es pas bien tu sais moi je donne toujours cet exemple là lorsque tu vas dormir c'est là que tu sais si tu es bien ou tu n'es pas bien oh wow ça c'est vrai dans la journée tout va bien mais que le soir arrive que tu tu mettes ta tête dans ton oreiller pour dormir et que le silence de la nuit est là si je peux dire de cette manière tes démons commencent à ressortir là et souvent le sommeil fuit exactement on peut pas dormir on pense vraiment la traînature fait surface et on pense mais c'est vrai c'est vraiment fort il y a une pensée qui dit la nuit porte conseil exactement et des fois ça devient la nuit ne porte pas de conseil mais elle devient une tempête pour nous et le problème c'est que des fois comme nous voulons paraître bien on prend pas soin de nous il est plus facile de prendre soin de quelqu'un d'autre que de prendre soin de soi même il est plus facile comme de comme leader comme comme pastor etc de donner des conseils aux autres mais pas pouvoir me conseiller moi même ce que tu dis fort parce qu'il ya comme quelques semaines déjà on parlait justement de la dépression et c'est un sujet vraiment que j'ai pu aborder puis je me suis un peu inspiré d'un notaire ou d'un plutôt d'un pasteur malheureusement qui est décédé aux états unis puis lui-même avait assisté une famille qui vivait vraiment un deuil puis justement il était là pour eux il les a aidés tout ça puis quelques jours après il vivait une dépression personnelle puis il s'est enlevé la vie malheureusement puis justement comme tu dis il pouvait prendre soin des autres il pouvait les consoler mais lui il souffrait à l'intérieur il souffrait à l'intérieur parce que des fois moi je dis que le premier pas à la restauration c'est savoir que tu es brisé le premier pas à la restauration c'est savoir que tu es brisé le premier pas à la restauration c'est le savoir que tu es brisé parce que c'est facile pour moi de mettons si je dis comme ça ok moi je vois que cette personne a une difficulté dans cet aspect de sa vie et c'est facile mais moi je dois reconnaître et des fois reconnaître ça ouvre des blessures reconnaître ça des fois ça te remet dans la prison que tu penses que tu n'es plus là mais tu es encore là parce que le fait de de cacher une situation qui t'a blessé ce n'est pas que tu es guéri non tu sais c'est comme comme à la maison tous les parents vont comprendre tous les murs de la maison tôt ou tard il ya des crayons il ya du crayon là il ya des choses fait que des fois qu'est ce que tu fais tu passes un coup de peinture mais derrière la couche de peinture il ya quelque chose et c'est ça que nous faisons écoute la société et il est comme chrétien nous passons certaines couches pour cacher nos blessures mais la peinture se détériore mais de l'idée que justement on parlait de ça tantôt de l'idée que je me dis il ya peut-être un genre de distinguo qu'on doit faire souvent entre la réparation exact et la restauration souvent on veut la réparation on prône la réparation parce que c'est beaucoup plus facile la restauration va aller beaucoup plus en profondeur et justement tu as dit il faut qu'on sache qu'on est brisé puis ça ça va causer encore plus de douleur quand on sait qu'on est brisé puis qu'on fond en larmes et tout mais la réparation ok couche de peinture couche de peinture on va essayer de réparer la part pour une couple de jours puis justement si ça va bien aller tu sais tout ça là mais la restauration c'est justement comme l'expression elle-même le dit c'est de vraiment rendre l'affaire à son état initial exactement parce que tu vois c'est ce que tu dis c'est très important c'est se revenir à l'origine revenir à l'assaut revenir à qui tu étais parce que chaque brisement nous change et des fois on dit non je suis plus fort qu'avant non 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 on reste plus faible dans l'aspect que je ne suis pas la personne que je devrais être combien de fois et ça va être un peu rigolo ce que je veux dire mais combien de fois tu peux entendre des femmes dire tous les hommes sont pareils parce que j'ai une mauvaise expérience et que tu aies une mauvaise expérience ça ne fait pas la règle et malheureusement tu dis non ils sont tous pareils et tu veux tourner la page mais ce n'est pas de tourner la page il faut que tu puisses guérir cette saison dans ta vie parce que combien de fois nous voyons des femmes qui ont été brisées dans des relations et quand ils vont dans le mariage ils ont passé un petit coup de peinture ça va bien mais à un moment donné il y a quelque chose qui brise c'est ce qu'on appelle la goutte qui fait déborder le vase des fois tu peux entendre des personnes pour un peu toucher à tout qui malheureusement divorcent puis quand ils donnent l'explication pourquoi ils ont divorcé tu dis mais ça n'a pas de sens tu sais c'est un petit problème qu'on peut résoudre mais c'est l'accumulation de toutes les choses qu'à un moment donné ça fait que elle était brisée brisée à un moment donné ça fait des mille morceaux et ce que Dieu a l'intention de faire c'est de nous restaurer la personne que nous devons être et quand tu vois ce changement là des fois il demande dire mais tu n'es plus pareil la restauration apporte un changement obligatoirement la restauration comme on dit d'apporter une transformation si Dieu te restaure tu ne peux plus être la même personne tu ne peux plus pleurer pour les mêmes choses tu peux te rappeler ce que tu as vécu mettons tu as eu un père qui est abusé physiquement ou peut-être verbalement tu as eu une situation dans ta famille que l'économie à moment donné tout était bien tout à coup il n'y a plus d'économie tu as vécu un brisement et tout cela si tu te rappelles mais que tu pleures plus que ça ne te blesse plus tu as été guéri parce que écoute l'ennemi de nos âmes est tellement malin qui va nous faire revivre les mêmes situations de notre passé simplement pour rester esclave de notre passé parce que ce que Dieu veut faire c'est nous restaurer pour nous transformer mais l'ennemi n'est pas intéressé à être que nous soyons restaurés ni transformés il veut nous maintenir dans des prisons et comme si la première étape on se rend compte et dit ok je me rends compte que dans cet aspect de ma vie je suis brisé qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je dois faire je crois en les professionnels je crois en les personnes qui sont capables de t'aider mais je suis certain comme chrétien comme croyant que celui qui peut restaurer en profondeur et à la source c'est Dieu il n'y a pas de restauration émotionnelle si je suis pas restauré spirituellement parlant un mariage peut être restauré dans l'aspect on redevient complice on retourne amoureux mais si spirituellement parlant ma maison n'est pas restauré tôt ou tard il ya des petites fissures qui vont arriver et cela est surprenant parce que lorsque tu me parlais du thème des restaurations ça me rappelle un homme dans la bible qu'il vivait d'une manière qu'il pensait qu'il était correct on peut dire entre guillemets il était heureux dans ce qu'il faisait et lorsqu'on va on voit seul dans la bible que c'est pas n'importe qui c'est quelqu'un qui connaît la loi quelqu'un qui sait ce qu'il fait il le fait dans le nom de Dieu mais comme qu'on parlait tantôt il faisait l'oeuvre de Dieu sans faire la volonté de Dieu et si je peux toucher un peu le dans le point de du côté ministériel des fois nous faisons l'oeuvre sans faire la volonté et dans ma vie dans la profondeur je suis insatisfait parce qu'écoute il ya des il ya des hommes qui peut-être c'est des bons pasteurs mais leur destinée c'est un évangéliste peut-être un excellent évangélisme mais mais ta destinée c'est 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 un enseignant de la parole tu as appris comment comme je reviens début tu as appris un autre chemin et tu n'as pas ce que tu devrais avoir que j'avais pour toi malheureusement c'est la tendance aujourd'hui puis justement ça me fait penser à une pensée que j'ai toujours apprise quand j'étais plus jeune puis ça dit d'arrêter de faire ce qu'on pense être bon pour Dieu pour faire ce que Dieu veut exactement fait que souvent nous faisons des choses et on pense que c'est bon pour Dieu on pense qu'on fait ce que Dieu voudrait qu'on fasse mettons parce que justement admettons ce que l'exemple que tu as pris une personne qui dit ok moi j'aimerais ça bénir des gens j'aimerais ça prêcher j'aimerais ça ou peut-être évangéliser peu importe puis justement ah oui j'aimerais ça gagner des âmes pour Dieu mais est-ce que c'est ce pour quoi je t'ai appelé exactement ça et c'est pour cela que c'est important de savoir qui je suis tu vois la restauration vient savoir qui je suis si tu ne sais pas qui tu es tu n'es pas fonctionnel malheureusement tu n'es pas fonctionnel et comment on peut savoir qui on est mais c'est là c'est pour ça qu'on touche ça c'est important parce que la manière de savoir qui nous sommes et à l'église on va te dire tu as une destinée tu as un but tu as un dessin pour toi mais personne te dit comment je vais je vais arriver à cela et la seule manière c'est c'est ta relation avec Dieu parce que Dieu va nous faire comprendre ce qui n'est pas à toi et ce qu'il veut te donner un exemple très concret et on va arriver à l'apôtre Paul ce que je veux arriver c'est que lorsque nous avons une relation avec Dieu il va te montrer c'est quoi tes défauts j'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire écoute change cela parce que ma relation avec Dieu et mon vouloir qu'il grandisse dans ma vie qu'il prenne le contrôle de moi me fait voir que ok cet aspect peut-être je suis trop colérique c'est ça peut-être que je suis trop je fais des choses qui est sans penser et tu vas dire non change ça parce que c'est l'esprit de l'homme avec l'esprit de Dieu qui ne font qu'un et lorsque nous faisons un avec Dieu et Dieu est saint et Dieu est parfait il va venir non seulement restaurer mais transformer et tu vas savoir ce qui est peut-être mauvais pour moi n'est pas mauvais pour toi dans l'aspect qu'il y a des choses que moi je dois changer que peut-être ce n'est pas ton combat c'est mon combat et ça c'est seulement l'esprit de Dieu qui va venir nous donner la conviction de changer pourquoi parce que des fois nous avons peu importe notre culture des traditions des traditions que nous voyons dans les mariages dans les maisons que peut-être ce n'est pas la meilleure manière mais lorsque tu viens à Dieu il n'y a plus de culture il n'y a plus de tradition et là si je le dis à cette manière même si je deviens un peu moins populaire la mode n'existe pas il y a une manière de faire et c'est la manière de Dieu et Saul pensait qu'il faisait bien parce qu'il suivait la tradition il suivait sa religion il suivait ses croyances et le bagage qu'on lui avait enseigné mais comme on voit dans le livre d'actes chemin à Damas il a rencontré Jésus et lorsque c'est surprenant parce que lorsque j'ai lu le passage il n'est pas tout seul mais c'est le seul qui entend la voix c'est le seul pourquoi parce que c'est sa restauration à lui il y a d'autres personnes la Bible dit qu'ils ont entendu un fort vent ou quelque chose mais ils n'ont pas compris la voix mais Saul a compris la voix parce que c'était lui et c'est là que quand Dieu lui parle quand Jésus lui parle il dit Seigneur me voici et c'est là tu vois en premier lieu reconnaître que je suis brisé en deuxième lieu dire Seigneur fais ce que tu vas faire en moi répondre à l'appel et ce qui est surprenant parce que tu vas voir tous les épis de Paul commencent de la même manière de la même manière tu peux tu dis ça après à la maison et je vais lire en 2 Timothée chapitre 1 verset 1 et il écrit Paul apporte Jésus-Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ et pour continuer moi j'avais une question dans pourquoi Paul écrit de cette manière parce que tu vois dans les je pense les 12-13-4 qu'il écrit il commence comme cela et je trouve que c'est un non-sens dans l'aspect que si c'est Paul qui écrit aux églises je sais que c'est Paul qui m'écrit si c'est Paul qui est apôtre Jésus-Christ je sais que c'est un apôtre Jésus-Christ mais je me suis dit pourquoi Paul maintenant qui a la transformation pourquoi il a le besoin d'écrire de cette manière et on voit trois aspects son identité son appel et qui est son Seigneur il dit je m'appelle Paul je suis apôtre de Jésus-Christ et c'est Jésus qui m'a appelé pourquoi parce que non seulement il ne veut pas impressionner quelqu'un d'autre sinon qu'il veut toujours se rappeler qui il est il a compris qui il était et le combat Michael écoute le combat que Paul a ce n'est pas simplement avec le péché ce n'est pas simplement avec le malin ce n'est pas simplement avec les tempêtes que l'ennemi peut envoyer mais c'est avec son passé il est restauré pour être transformé mais son combat est jour après jour tu ne peux pas ignorer les batailles que tu as eues dans ton passé sans penser qu'elles ne vont pas revenir ton passé revient toujours tu vois même si Paul est présent il y a toujours son soul qui est à l'intérieur c'est le combat qu'on appelle entre la chair et l'esprit qu'est-ce que Paul doit faire il doit être jour après jour avec Jésus il ne peut pas un jour malheureusement aujourd'hui je prie parce que j'ai un besoin je prends une pause aussi il ne peut pas prendre une pause il ne peut pas dire aujourd'hui je ne fais rien parce qu'il y a un combat et tôt ou tard ce qui t'a brisé dans le passé va vouloir te briser dans le futur c'est pour ça que le présent est important je veux reprendre ça tôt ou tard ce qui t'a brisé dans le passé veut te briser dans le futur c'est pour ça qu'il est important que mon présent je sois transformé et fortifié je ne peux pas prendre des vacances tu sais dans l'aspect spirituel je ne peux pas prendre des vacances et dire aujourd'hui je suis trop fatigué parce que l'ennemi ne prend pas de vacances l'ennemi sait qu'est-ce qui t'a blessé et il va revenir avec la même manière c'est pour cela que Paul lorsqu'il écrit il dit je veux savoir et ne pas oublier qui je suis mais si je sais qui je suis aujourd'hui c'est parce que je sais qui j'étais hier mais je ne veux pas revenir à ce que j'étais hier et non seulement il dit je sais qui je suis maintenant je sais à quoi j'ai été appelé il a retrouvé son chemin il a retrouvé sa destinée son but ça fait que l'ennemi va toujours vouloir nous briser et des fois ce qui est difficile si je prends une petite pause de Paul c'est reconnaître que je suis brisé c'est dire écoute Mickaël j'ai un problème dans cet aspect de ma vie je suis brisé pourquoi ? parce qu'on a 30, 40 ans je suis un mari j'ai des enfants c'est honteux pour moi de dire qu'après tant d'années je suis brisé si on prend un effet quotidien et des choses que malheureusement c'est tabou mais que c'est libérateur des fois moi je me suis posé la question pourquoi des femmes qui ont été agressées sexuellement lorsqu'ils ont eu peut-être 10, 15, 20 ans 40 ans plus tard c'est là qu'ils disent j'ai été abusé sexuellement et toi peut-être tu peux dire mais ça fait 40 ans là tu as dû passer à autre chose non c'est parce que ça fait 40 ans qu'ils sont brisés et le fait juste simplement de dire j'ai été brisé par telle personne ou par telle situation la libération est là ça commence oui ça commence tant et aussi longtemps que tu ne le confesses pas et la personne n'a peut-être pas besoin que quelqu'un croit en ce qu'elle dit elle a besoin de le dire elle y croit elle-même elle y croit elle-même et c'est là le dire ça devient libérateur mais bien des fois nous avons la pression de je ne peux pas le dire parce que ça fait trop longtemps je ne peux pas le dire parce que je suis bien mais à l'intérieur tu n'es pas bien à l'intérieur il y a des choses que tu es fonctionnel oui mais ça va tout poursuivre mais tu ne donnes pas des résultats que tu voudrais c'est pour ça que tu vas voir à un moment donné des hommes et des femmes qu'à un moment donné ils sont fatigués ils sont juste fatigués d'être mariés mais ce n'est pas la faute à la femme c'est parce que tu as été brisé c'est le passé c'est le passé tu as peut-être eu un mauvais exemple d'un père ou d'une mère c'est ça peut-être tu as eu un autre mariage qui a malheureusement abouti à un divorce et tu as encore peur mais tu n'as pas été restauré ce qui est difficile c'est que des fois on veut restaurer lorsque nous ne sommes pas restaurés donc on veut restaurer les autres c'est ça que tu veux dire exactement je veux restaurer quelqu'un d'autre quand je ne suis pas restauré malheureusement ça ne marche pas de même si je veux être fonctionnel pour aider quelqu'un je dois être restauré écoute ce que je veux dire c'est un petit peu délicat mais même nous comme prédicateurs si je suis brisé mon message va briser quelqu'un et ça va se sentir ça va se sentir ça c'est un conseil que je donne toujours pour les jeunes si comme célibataire tu es brisé tu ne peux pas espérer rentrer dans le mariage que la personne va venir te restaurer te réparer non non on ne peut pas il faut que je me prépare et la respiration c'est jour après jour Michael wow pourquoi j'ai été restauré transformé de cet aspect de ma vie mais la vie continue et les blessures vont arriver quelqu'un dans le chemin va me blesser si j'aimerais croire j'aimerais croire que plus jamais je vais être brisé j'aimerais croire que plus jamais personne va me trahir j'aimerais croire que je ne vais pas vivre une situation qui va me faire pleurer mais malheureusement ça va arriver mais si je me prépare pour être fort pour ce moment là ce qui m'a brisé hier ne me brisera pas aujourd'hui et nous avons besoin Michael des personnes qui ont été restaurées pour restaurer d'autres personnes dans l'histoire que nous parlons de l'apôtre Paul lorsqu'il a sa rencontre avec Jésus et c'est pour ça je te dis pour être restauré tout revient à Jésus c'est lui qui va aller dans des profondeurs que personne ne peut aller et lorsque nous voyons cela Dieu parle à un homme il parle à Ananias et dit j'ai besoin que tu ailles prier pour telle personne Ananias dit je ne peux pas aller prier pour lui je sais c'est qui tu vois je connais son passé je connais son histoire et si moi je vais il est possible qu'il me mette en prison à cause de son passé mais pourquoi ça c'est la question pourquoi Dieu prend un homme qu'on ne connait pas son histoire que c'est la seule partie de la Bible qu'on entend parler de lui pour restaurer quelqu'un qui est brisé parce qu'Ananias était restauré Ananias était transformé donc pour que Dieu appelle quelqu'un pour aider c'est parce qu'il a déjà passé par un chemin que tu as passé personne ne va mieux comprendre ce que tu vis que quelqu'un qui a passé par là il est difficile parfois de comprendre pourquoi Dieu permet certaines choses dans ma vie mais des fois c'est simplement pour que tu puisses aider quelqu'un dans le même besoin que toi Ananias arrive il prie pour l'apôtre Paul et Dieu fait la restauration Dieu fait la guérison et à partir de ce jour-là il n'est plus la même personne complètement j'ai besoin de Dieu pour être transformé mais on va dire les vraies choses j'ai besoin de quelqu'un qui me guide j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide qui me dit je comprends ce que tu vis j'ai réussi on peut s'en sortir et puis la personne a vécu quelque chose de peut-être similaire similaire exactement et des fois ce qui nous manque dans la société c'est quelqu'un qui prenne le temps de t'aider mais comme chrétien nous sommes appelés à aider notre prochain fait que lorsque tu vois cela tu as un combat tous les jours un combat que tu avives tout le temps mais lorsque tu fortifies ta relation avec Dieu Dieu te donne les outils nécessaires écoute que quelqu'un soit brisé dans l'âme que quelqu'un ait une dépression mais que Jésus vienne guérir que Jésus vienne 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 sauver ton âme vienne aider dans les besoins que tu as tu comprends que ce que tu as besoin c'est de Dieu le manque que nous avons et le manque que la société a qui veut le remplir des fois en amour en richesse le vide sera toujours là c'est ça si je parle dans le monde commun pas dans le monde comme chrétien parce que cela ne se fait pas mais lorsque tu vois que quelqu'un dans une relation amoureuse ils sont séparés par x y raison le conseil que la majorité va te dire trouve-toi quelqu'un d'autre pour remplir ce vide tu te trouves quelqu'un d'autre mais tu as encore le vide une des perdus exactement c'est un dicton mais le vide reste toujours là c'est vrai le vide reste toujours là une des choses à ceux qui nous voient que j'aimerais qu'on puisse mettre en perspective c'est de dire ok quelles sont mes blessures qu'est-ce qui doit être réparé et dire je ne peux pas le faire tout seul j'ai besoin de Dieu Michael la prière c'est un outil qui marche toujours la prière a toujours une puissance mais que malheureusement des fois nous n'utilisons pas parce que nous avons peur de ce que le monde va dire mais on oublie que Dieu n'est pas là pour te critiquer n'est pas là pour te pointer du doigt il veut juste te restaurer lorsque nous voyons Jésus il est venu pourquoi ? pour restaurer il est venu pour nous ramener à Dieu il est venu pour te dire ok je sais que tu es brisé mais je t'accepte tel comme tu es écoute l'amour de Dieu est tellement grand qu'il sait que tu es brisé il sait ce que tu as fait mais il dit je suis capable de te transformer je suis capable de faire ce que tu as besoin et des fois nous laissons passer le temps nous laissons passer des années et malheureusement le brisement que nous avons se reflète dans nos enfants se reflète dans nos paroles et des fois la seule personne qui ne se rend pas compte c'est toi c'est ça mais une personne brisée malheureusement fait du tort aux autres consciemment ou inconsciemment jusqu'à ce que Dieu arrive et dise écoute je vais t'aider je vais te transformer cette partie de ta vie mais ma question j'aurais peut-être une question par rapport à tout ce que tu dis est-ce qu'une personne brisée comme tu as dit le mot fonctionnel m'interpelle beaucoup est-ce qu'une personne brisée en part du ministère mettons là devrait faire du ministère écoute nous avons tous nos combats et nos batailles que tu peux être fonctionnel d'une certaine partie et le brisement que tu as ça devrait dépendre à quel niveau et pourquoi et qu'est-ce qu'il y en a et quel type de ministère tu fais parce que mettons un exemple tu as eu un problème avec un frère ou une soeur un ami et cela est venu te blesser dans l'aspect de l'amitié tu es encore fonctionnel dans le ministère tu as eu tu as un problème dans ton mariage et tu es encore fonctionnel mais quand ce que tu fais vient affecter ton ministère il faut que tu prennes une pause mais malheureusement je ne connais personne qui dit je vais prendre une pause parce que je suis brisé je ne connais personne parce que notre statut nous fait dire non je ne peux pas le dire mais il est plus sain de prendre une pause pour être restauré que continuer à faire quelque chose que malheureusement vient blesser du monde c'est justement pour ça que je te posais la question parce que tu disais que justement une personne brisée brise d'autres personnes exactement nous surtout quand on fait du ministère le mot ministère on voit déjà le sens c'est serveur donc quand on sert du monde on a déjà notre charge peu importe le ministère que ce soit vraiment au niveau du pastoral ou de l'évangélisation ou même dans les autres ministères qu'on connait on sert d'autres personnes puis mettons quelqu'un qui reçoit qui accueille les gens à l'église si cette personne est brisée comment elle va accueillir est-ce qu'elle va être souriante est-ce qu'elle va dire aux gens revenez revenez ton exemple est génial parce que si ce que je vis m'apporte de la frustration tout le temps quand je reçois quelqu'un qui lui aussi a des problèmes lui aussi a des difficultés mais la personne qui est là ça t'a un sourire c'est ça et que ta réaction est négative tu es en train de briser quelqu'un qui voulait venir au pied de Jésus et ce que tu dis est vraiment très très fort parce que tu dois avoir la capacité de dire écoute je ne suis pas fonctionnel dans cet aspect et je ne parle pas on ne parle pas au niveau de péché c'est un autre degré c'est un autre aspect que oui tu dois prendre une pause mais lorsqu'on parle de certaines brisures émotionnelles spirituelles n'importe quoi tu dois avoir l'autorité aussi de dire écoute j'ai besoin d'aide c'est ça c'est vrai et c'est pour ça que le corps du Christ vient nous aider la parole nous dit si tu as besoin d'aide va voir les anciens ils vont prier pour toi ils vont t'aider mais si tu n'as pas la capacité d'aller chercher quelqu'un et dire écoute aide-moi dans cet aspect-là et combien de fois et non seulement dans l'aspect ministériel mais combien de fois dans l'assemblée tu sais pourquoi des fois nous nous laissons briser ça le problème si moi il y a quelque chose que je n'aime pas que tu me fais il faut que je te le dise Michael écoute ce que tu me fais me blesse et peut-être toi tu ne te rends pas compte que tu es en train de blesser quelqu'un c'est vrai fait que lorsque quelqu'un parle il n'y a pas juste une personne qui resterait il y en a deux c'est vrai parce que moi je dis moi je n'aime pas ça je ne veux pas accepter ça mais lorsque je te dis ce que je ne veux pas accepter tu vas te dire c'est peut-être vrai je le fais inconsciemment mais parce que les choses sont rendues tabou dans la société que nous vivons on peut cacher le monde est nous vivons dans un monde qui est trop sensible on ne peut pas dire ce qu'on ressent ce qu'on pense mais si on dit écoute je veux prendre soin de moi et prendre soin de moi des fois c'est dire stop la manière comme tu me parles je ne l'aime pas parce que malheureusement ça me rappelle un mauvais souvenir et je ne veux pas rentrer encore dans cette même prison si on peut l'appeler de même ça fait que là tu mets un stop pour ta restauration mais tu aides l'autre personne à dire peut-être que tu es en train de blesser des personnes pourquoi je suis comme ça ça fait que oui il faut prendre des pauses c'est un pas vers la guérison un pas vers la guérison ce que tu disais fort parce que dans la Bible c'est dit mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée exactement c'est de vraiment dire au moins ce qu'on pense et justement avec amour justement puis pour aider l'autre à comprendre ok tu sais quoi cette relation là je la chéris donc je vais faire attention exactement peut-être que tu n'es pas la seule que j'ai blessé comme ça je vais faire attention avec beaucoup de gens qui sont autour de moi puis je ne savais pas que c'était un problème puis justement je fais une introspection puis je me rends compte ok il y a des choses que je dois changer oui exactement il y a une transformation qui se fait il y a un changement en toi tu changes et comme chrétien tu dis ok je vais mettre ça en prière Seigneur je ne savais pas je ne me suis pas rendu compte fait que là il y a un changement une transformation et le monde va voir comme Paul le monde a vu un changement si tu peux dire moi je suis restauré mais tu es encore la même personne il n'y a pas eu la transformation nécessaire le monde va avoir le changement on va dire si on parle de nous Mickaël est différent Mickaël il a l'air bien pourquoi ? parce que ça le sent quand quelqu'un est blessé quand quelqu'un est anéanti quand quelqu'un a un fardeau dans sa vie même s'il ne te le dit pas tu le sens et des fois la seule personne qui ne se rend pas compte c'est la même personne dis non moi je suis bien pourquoi ? parce que l'orgueil de l'homme est fort quand tu ne dis pas Seigneur me voici tu sais Seigneur c'est difficile pour moi mais je vais reconnaître que je suis dans le tort ça c'est tellement difficile mais c'est tellement facile c'est comment je veux dire c'est libérateur libérateur exactement exactement évangéliste j'aimerais peut-être aussi peut-être avec un effet entonnoir si je peux dire ça comme ça revenons à ce que tu disais au début en guise quasiment de conclusion par rapport à ce que tu disais sur le fait que la spiritualité est primordiale est primordiale au niveau de la guérison pour ceux qui sont brisés peut-être vous qui écoutez on va prier tantôt justement pour vraiment ce à quoi vous faites face par rapport à un brisement personnel puis justement Lopez disait tantôt que ça prend qu'on reconnaisse qu'on a besoin de restauration pour notre vie spirituelle puis pourquoi je parle de ça parce que tu disais que c'est Dieu qui peut avant tout réparer ou restaurer justement parler de restauration ce qui est brisant dans nous mais c'est beau de voir que le cheminement vers la restauration que Jésus-Christ comme tu dis est venu apporter chez nous ça n'a pas été de tout repos pour lui parce que la Bible nous décrit Jésus comme étant le serviteur souffrant dans Esaïe 53 comme quelqu'un qui a été brisé à deux reprises à Vadzard et je vais te laisser conclure avec ça il a été brisé pour nos péchés blessé pour nos unités brisé pour nos péchés tout ça et Vadzard Dieu a pris plaisir il a pris à l'éternel de le briser par la souffrance est-ce que ça m'interpelle ce que ça vient me faire comprendre c'est que tu disais tantôt que ça prend quelqu'un qui a été brisé et restauré pour comprendre une personne brisée et pour peut-être restaurer cette personne-là justement la personne ou l'exemple parfait c'est Jésus exactement il a été brisé David vanouza qui a été tenté en toutes choses pour ceux qui sont brisés à cause je ne sais pas de tentation persécution ou problème de couple ou abandon Jésus a été abandonné par ses disciples il a vécu plein d'affaires plein de choses il a tout vécu pour nous comprendre pour nous comprendre pour vraiment être dans notre peau ce que tu dis pour conclure c'est merveilleux parce qu'il s'est brisé pour comprendre comment nous on se sent c'est volonté l'amour de Dieu est tellement grand que volontairement il a choisi il a choisi il dit comme tu dis il a été tenté en tout fait qu'il comprend toutes nos tentations il comprend nos pleurs parce qu'il a pleuré il comprend notre solitude parce qu'il a été seul il comprend la trahison parce qu'il a été trahi le dénouement le manquement toute sa vie non seulement c'est pour nous sauver mais c'est pour nous comprendre fait que tu vois on sert un Dieu non pas qu'il ne nous comprend pas un Dieu qui nous comprend il s'est fait homme pour nous comprendre et comme lui il a été restauré il peut nous restaurer il peut aller si Jésus ne serait pas là il ne comprendrait pas ce que nous on a vécu fait qu'on peut facilement aller vers Jésus parce qu'il sait ce que nous avons vécu et lorsque on peut comprendre cela tu peux dire wow si lui il a vécu tout ce qu'il a vécu il a été brisé comme il a été brisé dans tous les aspects et qu'il a survécu avec lui je peux survivre Amen et j'aimerais aussi justement en t'adressant peut-être à la caméra à une personne qui souffre maintenant qui vit un brisement j'aimerais peut-être te laisser le mot de la fin puis entrer en prière justement l'important si nous résumons tout cela c'est nous ne pouvons pas rester dans la souffrance si on veut avoir une vie joyeuse une vie remplie de paix une vie pleine dans le Seigneur tu dois faire le premier pas et dire je ne veux pas rester dans cette prison je ne veux pas rester dans cette situation je ne veux pas vivre dans cette tourment il y a une porte de sortie et cette porte c'est Jésus et peut-être que même si tu sens Jésus très loin il est très proche de toi comme on a dit pour conclure il comprend nos souffrances même si parfois nous pensons qu'il ne nous comprend pas la première chose c'est reconnaître que tu es brisé parler que tu es brisé mais parler à Jésus tu dis Seigneur j'ai besoin de toi j'ai besoin que tu puisses m'aider parce que je ne suis pas capable si tu aurais été capable tu l'aurais fait si tu aurais eu la force ça fait longtemps que tu aurais passé à autre chose mais ça peut être des années que tu vis avec cela des années avec tu vis des certaines souffrances mais le Seigneur est là pour nous aider je veux qu'on vienne en prière Seigneur nous te remercions pour ce temps que tu nous donnes et nous voulons te remercier parce qu'à travers Jésus-Christ qui nous comprend qui fait des restaurations des transformations qui a été brisée à lui-même mais qui a été restauré nous te représentons non seulement nos vies mais ceux qui nous écoutent Seigneur peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de voir le live et qui peut s'identifier dans cette situation qu'elle a besoin d'une restauration qu'elle a été brisée peut-être dans l'aspect familial peut-être dans une situation de couple, etc. mais nous savons Seigneur que tu es la source que tu es celui qui peut guérir nos blessures qui peut aller dans des profondeurs que personne ne peut aller tu es celui qui connaît nos secrets les plus profonds je te présente chaque personne Seigneur pour te demander que tu puisses restaurer que tu puisses nous fortifier amène la paix amène la joie que nous avons il n'y a pas de personne parfaite mais tu es l'homme parfait pour nous aider tu es le Dieu parfait pour nous comprendre nous nous voulons simplement être comme un livre ouvert et que tu puisses venir réparer venir restaurer regarde les cœurs regarde les âmes regarde les personnes avec leur passé Seigneur je te prie Père que tu puisses guérir que tu puisses restaurer transformer leur présent pour que le futur que tu as préparé pour toutes et chacun Seigneur nous ne soyons pas déviés de notre route mais que nous nous retrouvons et nous puissions vivre la plénitude de ce que tu as pour nous Seigneur dans ton nom nous prions Seigneur Amen et Amen Amen Gloire à Dieu Amen Alors toi qui écoutes cette vidéo je pense que Dieu a utilisé son serviteur pour te parler David Vazar il restaure mon âme Dieu peut te restaurer il peut restaurer ton corps il peut restaurer ton âme il peut restaurer tes blessures tes blessures du passé tes blessures inavouables le Seigneur peut le faire et souvent certains d'entre nous on est aussi brisés en raison évangéliste pourrait dire ça aussi en raison vraiment de quelque chose qui s'est passé à l'église ou quelque chose qu'on a vécu par un homme de Dieu ou une femme de Dieu mais l'important c'est de savoir que Dieu lui est au courant de ça et puis justement c'est lui qui peut vraiment guérir et penser les blessures et restaurer donc on a été béni de t'avoir merci d'avoir été avec nous un plaisir un plaisir donc une fin et pas coutume comme on dit on va t'avoir bientôt avec nous pour peut-être une autre émission merci d'avoir été là et merci à vous tous qui avez écouté je vous invite à partager cette vidéo à commenter aussi à nous contacter si vous avez besoin de prière pour un sujet quelconque ou quoi que ce soit pour nos prochaines émissions restez à l'affût que le Seigneur puisse vous bénir allez ciao